Il nous est tous arrivé d'être prisonniers de nos labyrinthes, de nos confusions, de nos déboires. Et on cherche tous à sortir de là, pour la plupart. Soit on est dans l'activité de vouloir autre chose, ou soit on tombe aussi dans la névrose, dans la dépression, et aussi des fois la folie. Ça arrive. Donc, comment sortir de cet endroit où on est prisonnier de ce que nos pensées nous proposent ? Déjà, il faut savoir que tes pensées, ce sont des programmes qui te dictent comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre. Et comme tu t'es identifié à elles, alors tu es sujette à leurs demandes. Et la pensée demande que tu t'enfonces dans ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est le plaisir. Et tu ne sais pas que dans le plaisir, il y a le revers de la médaille. Et tout ça, ça nous prend, ça nous emprisonne, et ça ne te donne pas un accès libre à ce que la vie, elle propose. Donc, le plaisir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir plaisir. Ça veut tout simplement dire que l'attachement au plaisir crée justement toute la problématique de ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Parce que le plaisir est devenu une distraction à la vie monotone que l'on vit, c'est-à-dire toute cette effervescence pour devoir se débattre, pour pouvoir trouver quelque chose qui nous égaye, et une activité qui fait en sorte que chacun d'entre nous, on est dans l'envie, dans le désir de trouver autre chose, qui va nous sortir de cette effervescence, dans laquelle les pensées nous proposent d'y aller. Mais les pensées sont maîtres parce que tu t'es identifié à elles. Tu vois, on va doucement pour voir comment ça se fait que tu t'es identifié à ces pensées-là, et que tu te retrouves dans cette problématique de ce que tu désires. Donc la pensée te donne un désir, tu le poursuis, et comme tu le poursuis, alors tu deviens dépendant de ce que tu désires. Et quand tu as pris le désir en main, c'est-à-dire quand tu as atteint le gain de ton désir, tu t'aperçois que ce n'est qu'un désir, ce n'est rien d'autre que du vent, et il n'y a rien de vrai dedans. Ce n'est qu'une illusion que tu as poursuivie pour te donner un peu de réconfort. Et ce réconfort est éphémère. Donc tu te retrouves toujours dans l'insatisfaction. Et cette insatisfaction va grandissante quand tu insistes de trouver une sortie à tout ça. Parce que celui qui va chercher la sortie, c'est ce que la pensée propose. Et encore, la pensée te mènera par le bout du nez pour te faire tourner en rond dans la cage que tu t'es emprisonné. Cette cage, elle est assez grande. C'est toute la connaissance que nous avons de toute l'histoire de la race humaine avant nous. Cela nous a été légué. Et on vit dans ce connu. Et dans ce connu, on ne s'échappe pas. On est identifié à ça. C'est seulement celui qui ne s'identifie pas à ce que la pensée propose peut se défaire de ça. Mais on a l'habitude de croire que nous sommes ce que la pensée propose. C'est un phénomène délicat à aborder parce que cette identification, elle est, je dirais, presque innée dans nos propagandes, les propagandes ancestrales. Nous avons donné beaucoup d'importance à moi. Moi qui est justement tout l'ensemble des pensées qui veut s'activer pour devenir ce que l'on devrait être. Donc, toutes les pensées qui sont en toi sont l'ennemi de toi-même si tu t'identifies à elles. Donc, il faut peut-être juste les regarder passer sans même que tu juges, que tu dises que c'est bien ou pas bien. Parce que le seul fait de juger, c'est encore une pensée qui va contredire ce qui se passe. Et tu ne vas pas voir ce qui se passe vraiment. Et là, on est en train de dire ne fais rien, regarde toutes ces pensées et ne dis pas, ne t'embarque pas avec elles, ne t'enrôle pas pour essayer d'arranger la situation au goût de ce que tu aimerais voir. Donc, il est possible de regarder les choses telles qu'elles sont sans réagir à ce que l'on aimerait voir. Et c'est quand tu ne réagis pas que l'esprit est en paix. L'esprit trouve alors un moyen d'être assagi, de voir ce qui se passe. et ayant vu ce qui se passe, il y a justement cette intelligence qui te donne l'occasion de regarder. Si tu es identifié à la pensée, tu es comme aveuglé, un aveugle dans le noir, il doit avoir des repères. Et nous voyageons pour parcourir l'existence dans le noir, parce que nous ne voyons rien. Nous sommes aveuglés par ce que la pensée propose. Donc, le fait d'avoir des pensées rend l'esprit aveugle. Et là, on est en train de dire de vivre avec ça sans réagir, sans réagir à ce que la pensée propose. C'est-à-dire que tu es dans un calme absolu. Mais cette activité d'action, de réaction, tout le temps en train de vouloir faire quelque chose, c'est justement toute la problématique de ce que nous sommes, nous, les humains. Nous sommes toujours occupés à faire pour pouvoir être, être dans le bien-être. Mais ce bien-être que l'on trouve, justement, n'a rien à voir avec la réalité. C'est un bien-être éphémère. On va pouvoir peut-être se trouver un peu de plaisir. Mais derrière tout ça, il y a toute la problématique qui se greffe. Parce que quand le plaisir cesse, puisque le plaisir est éphémère, alors on en veut toujours plus. Toujours, toujours. Et on n'est jamais satisfait de notre sort. Donc s'agit-il alors d'accepter de ne pas s'attacher aux plaisirs, de laisser les plaisirs venir et partir sans même qu'on en veuille encore. Accepter de vivre sans que rien ne soit attribué au plaisir que tu as de la vie, au bonheur que tu te trouves, au bonheur que tu te donnes. Parce que toute cette activité à vouloir être bien, c'est l'activité de ce que la pensée propose. Tout le processus de la pensée, la psyché elle-même, elle est embarquée par tout un processus dans le temps où on donne de l'importance à demain et demain devient très important. et on ne sait plus regarder les choses comme elles sont là maintenant dans le présent moment où il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Et quand tu regardes les choses telles qu'elles sont, tu ne regardes plus en fait ce moment où la pensée t'embarque, tu n'es plus avec ce processus-là, tu es séparé de ce processus, tu t'es sorti de l'identification, tu vois en fait que toute ton activité est celle de t'embarquer, de t'enrôler avec quelque chose qui va t'emmener droit au mur. Mais l'illusion te fait croire qu'il n'y a pas de mur, il y a quelque chose à trouver, à gagner, le gain de ton bonheur. mais en fait tu t'apercevras si tu es attentif à la vie que tu mènes qu'il n'y a rien à gagner finalement. À chaque fois que tu gagnes quelque chose, un peu de privilège, et bien ces privilèges deviennent un fardeau pour toi parce qu'il faut que tu les gardes, tu les donnes de la vitalité, de l'espérance et tu veux faire exister ça à jamais parce que c'est quelque chose qui va te réconforter. Parce que ce que la pensée propose c'est d'être elle-même réconfortée. La pensée se réconforte elle-même dans l'existence qu'elle se donne. Elle se donne une existence et elle est réconfortée quand l'existence est là. C'est-à-dire cette apparence que tu as, cette apparence que tu te donnes d'être, c'est ce que la pensée elle veut faire exister. Et toi tu tombes dans le panneau parce que tu t'es identifié à ces pensées. Et là on redit de ne pas s'identifier à ça. De laisser passer. Est-ce que tu peux voir la pensée quand elle passe? Et si tu la vois passer tu ne réagis pas. Tu ne t'embarques pas avec elle. Certainement ça te demande une grande attention. Il faut que tu sois immobile. Il faut que tu sois diligent. Tu sois sensible à ce qui se joue à tes réactions tes mouvements tout ce que tu dis tout ce que tu fais tu sois très sensible c'est-à-dire que tu fasses la connaissance de ce que tu es pour de vrai. Tu vois qu'est-ce qui se passe le fonctionnement de tout ça et tu vas voir que ce fonctionnement c'est un amas de mémoire qui s'exerce en tant que pensée pour pouvoir t'emmener dans ton désir et ton désir est éphémère et ce que tu as gagné de ton désir c'est ni plus ni moins que la déception et la peur que ça n'arrive pas la frustration que ça n'arrive pas donc tu es toujours dans ce labyrinthe en train de tourner en rond ne plus tourner en rond ça veut dire que tu acceptes de ne pas réagir de ne pas réagir à cette pensée ne pas réagir à la colère de quelqu'un ne pas réagir au dire de ce qui se passe ne pas réagir parce que cette chose que tu vois tu ne l'aimes pas ne pas réagir ne pas comparer ne pas critiquer ça veut dire que tu restes dans tes bottes tu ne t'écartes pas de ce que la vie elle est de ce qui est vrai de ce qui est là présent et quand tu restes là présent avec ce qu'il y a alors l'esprit est clair il n'est plus dans la confusion de ce que la pensée propose parce que tu peux être très confus dans la pensée tu peux être embarqué à ne plus savoir où tu es et qui tu es parce que justement tu es embarqué dans l'illusion de ce que le passé propose parce que le passé c'est l'illusion ce n'est pas une réalité maintenant c'est l'illusion et tout ce que la pensée elle est c'est un mécanisme qui est régi par une mémoire l'entrepôt de la mémoire est vivant et elle laisse les choses se faire toujours tout se réitère d'instant en instant ça se réitère ça se réitère ça se rejoue le film se rejoue et il semble que la plupart d'entre nous on aime bien rejouer ce film le film de ma famille ma voiture mon argent ma situation qui je suis devenu comment je me je me vois moi toute l'apparence que l'on se donne c'est comme ça qu'on essaye de se faire valoir à travers ce que la pensée propose à travers toutes les actions que tu fais le rôle que tu joues ce sont les pensées que tu as adoptées et la pensée te dicte le rôle que tu dois faire pour pouvoir t'en sortir donc on est tout le temps dans l'espoir que quelque chose arrivera parce que nous sommes dans la fermant la fermant d'une vie qu'on aimerait faire autrement et tout le monde cherche autre chose on est tout le temps à l'affût de quelque chose qui va nous égayer un espoir qui peut nous sourire mais on retombe toujours dans le même panneau et ça recommence et ça recommence l'insatisfaction la déception et tout le temps c'est la même chose donc on reste tout le temps dans la confusion et là on est en train de dire pour ne pas être dans la confusion alors sois attentif à tes pensées ne te laisse pas embarquer par elles ne te laisse pas être omnibulé par ce qui se passe parce que tout ce qui se passe va t'omnibuler tu seras intéressé tu seras captivé par tout ce qui se passe et là on est en train de dire ne sois pas captivé reste là ne réagis pas à ce que la pensée propose reste immobile et à ce moment là l'esprit est tranquille et c'est dans cette paix qu'émerge la joie de vivre il n'y a pas d'autre paix autrement il n'y a que la confusion si tu ne fais pas ça tu seras voué à vivre une vie de confusion de névrose et tout le temps en train de courir pour trouver ce qui n'existe pas et tout le temps